... ... Cet album Kassav, Vini Pou, que je vais vous montrer, en 15 jours, 15 jours et déjà disque d'or. Pour vous donner une idée d'un disque d'or, je crois que c'est 100 000 exemplaires. Vous avez été 100 000 en métropole, et à l'extérieur bien sûr, à acheter cet album du groupe Kassav, ce qui vous vaut le disque d'or que je vous offre sous les applaudissements. Applaudissements 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 Alors il y a au premier rang, Applaudissements Au premier rang, sur cette image de Jean-Pierre Spiraud, il y a un monsieur qui applaudit doublement, c'est monsieur De Bolina, qui est le patron de votre nouvelle maison de disque, qui est CBS, c'est lui le patron, lui il est content, vous vous êtes signé un premier contrat, c'est votre premier grand contrat dans une maison de disque en métropole, car avant c'était une production des Antilles, eh bien je peux vous dire que la maison elle est contente, elle est contente de votre attaché de presse, Robert Toutan également. Voilà, je vous félicite, on va terminer avec vous. Pour Kofi Olomide, qui a vraiment, pendant les douze derniers mois, conquis vraiment la place d'artiste africain numéro un, je voudrais rappeler ce qui s'est passé brièvement dans les douze derniers mois. Un Olympia qui était sold out, puisqu'il y avait autant de personnes dehors qu'à l'intérieur, suivi par un Zénith, lui aussi sold out. La sortie il y a quelques mois de l'album Droits de Véto, qui a fait un démarrage foudroyant. La sortie un peu avant de l'album de Kofi à l'Olympia, qui a aussi très bien marché. Et pendant toute l'année 98, l'album Loi, qui était sorti fin 97, si je ne me trompe pas, a lui aussi extrêmement, a été une des plus grosses ventes, sinon la plus grosse vente, de Sone Disque. La société que je présente, je me présente d'ailleurs, Rizbo Dinas, président de Sone Disque. La maison de disque de Kofi. Donc, les 12 derniers mois ont été des mois, je dirais, formidables pour nous, grâce à Kofi et pour Kofi. Je crois que les mois à venir vont être encore plus intéressants pour tous ceux qui aiment Kofi. D'abord parce que, comme certains d'entre vous le savent, nous avons déjà prévu de faire un Bercy le 19 février 2000. Le 19 février 2000. Donc après l'Olympia, après le Zénith, Kofi à Bercy. Ensuite, on ne sait pas, le Stade de France. Donc pour la première fois, et pour la dernière fois, je remets un disque d'or à Kofi. Donc pour plus de 100 000 exemplaires vendus en France et en Afrique, on a, pour la circonstance, et c'est normal, unis la France et le continent africain. En fait, on a vendu beaucoup plus que 100 000 puisqu'on a vendu 143 000 Kofi. Aujourd'hui, enfin, la semaine dernière, maintenant c'est probablement plus. Je dis que c'est pour la première fois et la dernière fois, car je n'ai plus jamais l'intention d'offrir des disques d'or à Kofi. non pas parce qu'il va les signer chez un concurrent, bien sûr que non, jamais Kofi ne lui ferait ça. Cette fidélité à sonodisque et à moi-même est totale, mais parce que je serais extrêmement triste si le prochain disque que je lui offre n'est pas un disque de platine. Donc voilà le premier et le dernier disque d'or. Monsieur de Bodina, ce soir confie pour une très grande surprise, l'Afrique reste témoin ce soir à Versy. Monsieur Henri de Bodina, directeur général de Sonon France, pour la remise officielle du disque d'or de Kofi Olamide, l'album Attentat ! Attentat ! Attentat ! Disque d'or ! Disque d'or, Kofi Olamide ! Kofi Olamide ! Kofi Olamide ! Disque d'or ! Disque d'or ! Disque d'or ! Kofi Olamide ! Monsieur Olamide ! Monsieur Olamide ! Merci, c'est grâce à vous. Monsieur Olamide ! Monsieur Olamide ! On restait dehors. Certains sentent le vent tourner, comme cet homme, Henri de Bodina. Ancien d'une très, très grosse maison de disques, il a tout quitté pour s'occuper aujourd'hui d'artistes comme Kofi. Alors, surpris par une telle hystérie ? J'ai tellement été étonné qu'on a décidé le soir même de faire un zénith, donc le 7 novembre, et qu'on a distribué des tracts dans la foule qu'on avait imprimés dans l'après-midi pour leur dire « Ne vous énervez pas, ne cassez pas les vides de l'Aimpia, vous pourrez aller voir Kofi au zénith. » Du jamais vu dans... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501